Coucou les amis, comment ça va ? J'espère que comme moi vous préparez ces fêtes de fin d'année avec enthousiasme. Préparez-vous, commencez à faire vos repas, vos menus, préparez tout ce que vous pouvez préparer à l'avance pour être super disponible le soir du réveillon. Aujourd'hui on va se préparer un produit d'exception, on va cuisiner des noix de Saint-Jacques. Idéal pour les fêtes de fin d'année, en entrée, pour régaler vos invités, on va se faire des Saint-Jacques à la bretonne, mais façon popote quand même. Allez, je vous montre les ingrédients de cette super recette. Pour réaliser nos noix de Saint-Jacques à la bretonne, il va nous falloir 6 belles noix de Saint-Jacques. On va récupérer si possible les coquilles, ici j'en ai 4. On a 2 échalotes hachées finement, 2 gousses d'ail hachées aussi, de la coriandre qui vient du jardin, du beurre aux cristaux de sel, un verre de vin blanc, de la chapelure, du sel, du poivre et 2 tranches de pain de mie trempées dans du lait. On va démarrer notre recette en faisant revenir nos échalotes dans notre beurre aux cristaux de sel. On va les faire juste dorer, à peine. Quand mes échalotes sont revenues quelques minutes, j'ajoute mon vin blanc. On va laisser réduire. Pendant que mes échalotes cuisent, j'ai enlevé le corail de mes noix de Saint-Jacques et je viens les couper en 4. Au bout de quelques minutes, j'ajoute mon ail et ma coriandre. Alors, j'ai utilisé de la coriandre parce que j'aime beaucoup, mais si vous, vous n'êtes pas fan, vous pouvez remplacer par du persil, bien entendu. On va saler et poivrer maintenant. J'ajoute mon pain de mie. On va écraser, ce qui va nous faire une petite face. A ça, j'ajoute mes noix de Saint-Jacques. Je mélange. Et on va laisser cuire quelques minutes, à peine. On va aussi mettre nos coraux. Et on laisse mijoter 4-5 minutes. Ça sera largement suffisant. Comme ça, elles sont calées. Elles ne peuvent pas glisser. C'est parfait. Bretagne oblige. On va mettre un petit morceau de beurre au fond de la coquille. Et ensuite, on pourra mettre notre face. Une fois que c'est prêt, on répartit nos Saint-Jacques dans nos coquilles. Alors, on sait qu'on a 6 morceaux de Saint-Jacques par coquille. Donc, on ne triche pas. Là, ça fait déjà 3 morceaux. Ça fait déjà des belles parts. Voilà. Et 6, vous voyez. Regardez. C'est extrêmement bien rempli. Ça fait des jolies parts. Une fois qu'on a mis toutes nos coquilles, on rajoute notre farce par-dessus pour faire des coquilles bien gourmandes, très généreuses. Pour terminer, on va mettre de la chapelure sur nos Saint-Jacques. Chaplure maison. Bien entendu. Voilà. Je vais mettre ça dessus, mes coraux, mes corail dessus. Comme ça, ça fait une jolie présentation. Hop. Ils n'avaient pas tous la même taille. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre de là ici. Et puis, on va ajouter un morceau de beurre sur chaque coquille. Hop. Et on va mettre ça dans le four qui, lui, est déjà chaud. Il est à 200 degrés. Et voilà. C'est parti. On va dire un bon quart d'heure. Ça y est, mes coquilles sont prêtes. Elles sont sorties du four. Un quart d'heure de cuisson à laquelle j'ai ajouté 5 minutes sous le grill. Hum. Ça va être super délicieux. Allez. Je vous fais des gros bisous. On est déjà vendredi. La semaine prochaine, on s'attaquera au dessert de Noël. Et vous allez voir, ça va être un grand moment de cuisine. Je vous embrasse, les amis. À très bientôt. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao !